Le ZAN amène énormément de questions parmi les élus, notamment sur la capacité à pouvoir accéder au logement à un prix qui restera raisonnable dans les années qui viennent. On voit en effet une spéculation importante commencer d'ores et déjà à se mettre en oeuvre. Il nous semble donc indispensable de pérenniser, voire de renforcer le front friche pour toutes les collectivités qui bénéficient de friches qui n'ont pas encore été valorisées. Mais il y a également des collectivités qui n'ont pas beaucoup de friches, voire pas du tout, et donc très peu de capacités à pouvoir densifier ou reconstruire la ville sur la ville. D'un point de vue général, je pense qu'il faudra envisager avec l'État de mettre en oeuvre des dispositifs financiers, voire des correctifs financiers qui viendraient favoriser le renouvellement urbain et la réhabilitation des coeurs de ville de manière bien plus ambitieuse qu'on ne peut le voir à l'heure actuelle. On pourrait également envisager de travailler sur la fongibilité entre les fonciers disponibles pour l'économie et les fonciers disponibles pour le logement, de manière à veiller à avoir de bons équilibres sur l'ensemble des territoires et des bassins de vie.